Donc, allons maintenant au palais du 6 de Trois-Rivières, où là, c'est le début aujourd'hui de l'enquête publique de la coroner sur une intervention policière. Cette intervention qui a viré au drame à Louisville en mars dernier. Ça va vous rappeler, évidemment, un triste événement. Patricia, une policière avait été tuée en service et son agresseur avait été abattu lors de cette triste soirée. Voilà. Et ce qu'on comprend avec le témoignage de l'enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes ce matin, c'est que quand les policiers se sont présentés chez Isaac Brouillard-Lessard, ils savaient très bien qu'ils avaient affaire à un homme à l'état mental perturbé qui pouvait être explosif et agressif. Ils savaient aussi qu'il avait des armes dans la maison parce que quelques jours auparavant, les policiers s'étaient rendus sur place, avaient vu au moins un couteau et une épée. Donc, quand il se présente chez lui, c'est pour l'arrêter pour des menaces de mort qu'il a proférées quelques jours auparavant. Donc, sachant tout ça, ils sont quatre, dont la sergente Maureen Brault, qui, elle, est là en temps supplémentaire pour cette opération-là. Deux agents, donc, vont frapper à sa porte pendant que deux autres restent invisibles dans la cage d'escalier, dont la sergente Maureen Brault. Et dès qu'Isaac Brouillard-Lessard comprend qu'il est en état d'arrestation, il hurle et tout de suite prend un couteau qui se trouve derrière sa porte et fonce sur l'agent Berroir, le touchant à la tête. Voyant ça, la sergente Maureen Brault sort de sa cachette pour intervenir. Le suspect, la voix, fonce sur elle et l'attaque mortellement à la nuque en touchant l'artère carotide, malheureusement. Et là, la coroner Jeanne Kamel a fait une déclaration avant le début des travaux. Oui, elle s'est adressée aux médias et à la cour, aux gens dans la salle d'audience, dont les parents de Maureen Brault qui sont sur place aujourd'hui. Elle faisait un petit peu comment tout ça va se dérouler. On peut l'écouter. D'emblée, je tiens à mon nom et au nom du Bureau du coroner à offrir mes plus sincères condoléances aux deux familles endeuillées et à leur remercier pour leur collaboration. À titre de coroner chargé de l'enquête publique, mon mandat consistera globalement à présider l'enquête, à veiller à son bon déroulement lors des audiences publiques afin de faire la lumière sur les circonstances entourant les décès, d'identifier lorsque possible les facteurs contributifs aux décès et de formuler s'il y a lieu des recommandations pour une meilleure protection de la vie humaine. Pour ce qui est de la famille d'Isaac Brouillard, laissons aussi les audiences, mais à distance. Merci beaucoup, Patricia. Merci.